coucou tout le monde un grand bonjour alors j'espère tout le monde est en forme hop c'est parti pour un tuto de plus donc j'ai fait mes boîtes et je vais commencer le collage alors déjà vous en coller quatre avec déjà faudrait pas que je fasse des conneries de coller les ouvertures du mauvais côté serait quand même fort ça voilà avec vous en coller quatre avec deux ouvertures là deux ouvertures là hop 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 voilà alors un peu de colle je crois qu'il va falloir 25 boîtes ainsi je ne me suis pas trompé je referai le calcul mais il me semble que c'est 25 pour celui alors déjà on va coller deux dos à dos on va remettre le tiroir hop dans le bon sens aïe voilà on les fait bien jointé et on les fait coller madame 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 bon évidemment ça va nous prendre des siècles si je fais ça devant la caméra allez je colle les deux suivantes en fait je n'avais pas du tout prévu de le faire comme ça à la base et puis hier j'ai commencé à découper une boîte ou deux hier soir puis j'ai vite arrêté parce que ben il était tard j'avais mal aux épaules et du coup en me couchant j'étais en train de penser que ça me plaisait pas trop ce que j'avais imaginé et puis ça faisait grand pas délicat enfin voilà ça me plaisait pas donc j'ai décidé de faire autrement alors j'ai fini mes boîtes et puis je me suis amusé comme un jeu de lego à déplacer mes boîtes dans tous les sens jusqu'à ce que je trouve l'idée qui me plaît et je vais essayer de la faire maintenant voilà et après on les colle l'une les deux contre deux oh dis donc ça fait encore partie des jours où je trouve pas de la fin C'est parti. C'est parti. 12,1. Ouais, 12,1. C'est mieux. Alors, quel bloc ? Tout à l'heure, j'ai mis un grand coup de pied dans mes blocs. Voilà, alors on va prendre ce bloc-là. Du coup, il va me falloir... Les pages intermédiaires, là, je vais les faire avec des trucs classiques. Je pourrais même le faire en couleur unie, presque. Voilà, mais je vais le faire avec ça, par exemple. Ça et ça. Allez, hop. Alors, 12,1. Et ici, quoi ? Je suis un peu encombrée, là, encore. C'est toujours... C'est tout simple. J'enchaîne les tutos et je ne fais pas de rangement. Donc, évidemment, mon problème de rangement en pire. Mais alors, honnêtement, quoi. 12,1. Il va m'en falloir 2. Hop. 12,1. Et 12,1. Ça, ça pourra toujours faire pour les boîtes après, hein. puisque, pour une fois, je n'ai pas découpé tous mes décors de boîte avant. Il faut que je fasse gaffe. Parce que je ne sais pas si je n'en ai pas acheté qu'un seul de ces blocs-là. Ce qui est couillon parce qu'il est très, très beau. Un petit coup d'encre sur le bord pour ne pas voir le rouge, le... Aïe, aïe, aïe. Alors là, vu que je n'ai pas dessiné mon modèle nulle part, si je casse ma pyramide, là, je suis mal. Donc, pour ne pas voir le blanc, un petit coup d'encre tout le tour. Et ici, au cas où on dépasse légèrement, un petit coup d'encre aussi, ça sera plus sûr. Voilà, je vais faire ça sur les deux. Et vous en collez un dessus, un dessous, oh pardon, un dessus, un dessous, tout simplement. OK ? Je ne vais pas vous le faire, je le ferai hors calme pour gagner un peu de temps. Ensuite, on va coller deux boîtes côte à côte ici et deux boîtes côte à côte là. Et là, on colle deux boîtes dos à dos. OK ? Et puis aussi, deux boîtes dos à dos. Et après, on les assemble comme ça. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je fais ? Non, je vais coller et puis je vous remontre pour le cas où vous n'ayez pas tout compris. Donc, il y en a deux qui sont collées côte à côte et là, deux qui sont collées côte à côte. Ah ben, en fait, on peut toutes les coller côte à côte. Voilà. On va toutes les coller comme ça, côte à côte et on fera le montage après. C'est vachement plus logique. Là, pourquoi il y a un petit bout qui dépasse ? Ce n'est pas beau. Ah, je sais ! Parce que ça, normalement, c'était une boîte qui était ratée. J'avais mis des croix dessus pour ne pas m'en servir. Voilà. Parfait. Heureusement que je m'en suis aperçue parce que j'allais la coller. Donc, vous en collez six comme ça mais deux par deux. OK ? Vous ne les collez pas entre elles après. Vous faites juste ça. Et puis, et puis pour l'instant, c'est tout et on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Alors, ils sont collés deux par deux. Maintenant, on les met comme ça. Deux qui regardent ici. Hop ! Deux qui regardent là. Deux qui regardent là. Deux qui regardent là. Voilà. Et on les colle. Alors, on va déjà coller ces deux-là ensemble. hop, 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 hop. Ah, j'en mets partout. Voilà. Voilà. Alors, je vais enlever. Non, je ne vais pas enlever les pinces. Oh, j'ai failli les coller du mauvais côté. Dans le mauvais sens. Hop. Voilà. Alors là, il faut arriver à les faire coller. Et comme on n'a rien pour s'appuyer, ce n'est pas si évident que ça. Je vais déjà coller ces deux-là puis je remettrai de la colle pour les suivants. Parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je force un peu pour que ça colle droit. Ça colle à plat, là. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Mais quand je vais appuyer là, ça va décoller de l'autre côté. C'est ça qui va être pénible. Je remets un peu de colle et je vais tenter le coup de le faire coller, là. Voilà. Comme ça, ça devrait aller. Et par contre, là, je ne peux pas mettre sur pause parce qu'il faut que je tienne. Alors, ces ballots, ça va prendre du temps. Bon. Pendant ce temps, il faudrait que je fasse quoi? Je vous raconte des blagues belges? Ouais, ça se redécolle, hein? Si je lâche, ça se redécolle. Ah non, on est chouette, tiens. Ou alors, je peux faire ça aussi. Une grosse canne de tout. N'importe quoi. Bon, alors, ça vient ou ça ne vient pas? ça n'a l'air pas trop mal maintenant donc je mets mes deux ouvertures mais quatre ouvertures de ici et de là et je viens coller avec les ouvertures là et là mon dieu de ici alors bien au bord et bien coller là voilà des deux côtés voilà voilà donc prenez le temps qu'il faut pour que ce soit bien collé là j'avoue que le faire devant la caméra ça va sûrement vous ennuyer donc pour la suite je le ferai hors cam c'est pas évident à coller ça bouge voilà voilà dire qu'il va falloir faire ça jusqu'au sommet ça fait quand même 25 cubes quoi il y en a pas qui à coller et comme il colle pas tout de suite voilà et puis c'est de là ici donc on en a quatre qui s'ouvre par là et quatre qui s'ouvre par là vous êtes bon allez je colle cela hors cam parce que j'ai besoin encore là de consolider cela ils tiennent pas encore bien là voilà à tout de suite je reviens c'est collé allez hop enfin c'est collé c'est 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 j'ai quand même du mal à ce que ça tienne vraiment bien bon on va y arriver pour l'étage suivant je voudrais intercaler les papiers donc je vais prendre un autre papier je m'en étais prévu deux mais les deux sont rouges ouais c'est pas les mêmes rouges remarque j'ai quoi sinon j'ai du beige il est trop beau ce beige j'ai envie d'en faire autre chose il va falloir que je choisisse quand même neuf feuilles pour faire les cases là huit ou neuf feuilles pour faire les cases donc ça ça va faire je suis embêtée des fois quand les papiers sont trop beaux j'ai du mal à à les prendre pour faire des bricolages comme ça j'ai envie de les garder pour faire des albums ça par exemple c'est quelque chose que j'aime pas trop ça ça va finir dans les boîtes voilà il y en avait une autre que j'aimais pas trop celle là voilà celle là ça en fait deux pour faire les boîtes c'est déjà pas mal ensuite il m'en faut pour faire le décor ça ça va faire aussi des boîtes trois et le décor je le voudrais plutôt vert mais pas vert uni comme ça ah quel dommage ce que j'aurais aimé c'est un vert comme celle là là j'aurais aimé ça mais en vert il n'y a pas alors on peut prendre ça pour faire le décor et puis et puis et puis ouais je sais ce que je vais faire donc ça ça fera les boîtes alors bizarrement celui là on dirait qu'il fait pas partie de ce bloc donc c'est pas sûr que je l'utilise dans ce bloc là voilà alors là je suis maille partie à pinailler pour choisir mes papiers ah c'est pas possible voilà c'est pareil celle là on dirait qu'elle fait pas partie de ce bloc ou alors justement le fait de mettre les deux ça va terminer dans les boîtes ça trois quatre cinq bon je pense qu'on va faire ça puis après je verrai tant pis je suis obligée de prendre des jolis là pour faire les les boîtes je vais prendre celle là allez hop c'est décidé donc je mesure ça devrait faire 24,2 à peu près normalement si c'était bien collé ouais ça va 24,2 ça me permettra tout en la collant là de maintenir 24,2 par 12,1 on est d'accord allez alors 12,1 et 24,2 voilà et là on a une petite chute pour faire les boîtes un petit coup d'encre pareil là pour pas voir le hop la tranche et un petit peu d'encre ici pour le cas où ça dépasse un peu qu'on voit pas du blanc là brut alors là c'est déjà pas terrible si ça dépasse c'est déjà pas génial mais si en plus c'est blanc on va voir que ça alors que si c'est marronasse avec un peu de chance on fera pas gaffe que ça dépasse à condition que ça dépasse pas d'un millimètre si ça dépasse de moins voilà et on vient le coller sur le dessus de celui-là alors il va falloir que je serre parce que normalement les boîtes devraient pas dépasser je vais pas le faire maintenant je vais vous le faire hors cam je vais coller ça là-dessus et puis on met de côté que d'un côté mais cette fois-ci on colle pas des deux côtés hop il faudrait que je remette mes boîtes dans les emplacements mais ça se fera après ensuite on recommence on en colle deux avec les ouvertures là comme ça côte à côte et deux avec une ouverture comme ça dos à dos ok donc je vais coller le papier je vais coller ça je vais coller ça je vais coller ça après je les colle comme ça donc deux qui s'ouvrent ici et deux qui s'ouvrent là enfin quatre pardon qui s'ouvrent ici et deux qui s'ouvrent là et puis je reviens à tout de suite alors je vous demande une demi-seconde je viens de m'apercevoir en relançant la vidéo que j'avais oublié de brancher le câble et ça ça va pas faire notre affaire voilà alors j'ai collé donc il y en a quatre qui s'ouvrent par là et deux qui s'ouvrent par là et maintenant on va reprendre le premier papier ouh c'est parfait comme ça j'intercale je mets une fois un rouge une fois un rouge une fois un vert c'est parfait donc là 12,1 et là 18,2 alors alors ah j'ai plus la place de couper 12,1 voilà et ici 18,2 qui doit être à peu près ce que j'ai ça doit être légèrement trop grand voilà ça ça c'est formidable ça s'appelle je ne gaspille pas le papier c'est extraordinaire j'ai pas fait exprès je vous rassure et vous le collez là voilà pas des deux côtés juste sur le dessus et vous mettez deux côtés les suivantes les suivantes elles sont comme ça et les quatre s'ouvrent par là voilà donc vous collez ça et les deux dernières vous les collez côte à côte mais une qui s'ouvre là une qui s'ouvre là voilà vous les collez aussi ensemble mais vous les collez pas avec celle là vous les collez à part et puis on se retrouve une fois que tout ça est collé tac zim boum j'ai encore plein de trucs à coller et on revient à tout de suite voilà maintenant donc j'ai collé là les deux d'un côté les deux de l'autre j'ai coupé une feuille de 12,1 par 12,1 je vais la coller là dessus après il va m'en falloir une là de 12,1 par 6 ici et ensuite je viens de m'apercevoir que j'ai fait que 24 boîtes donc je vais faire ma 25ème boîte et elle ira ici voilà donc je fais ma 25ème boîte je colle tout ce qu'il faut coller tralali tralala et je reviens à tout de suite me revoilà donc tout est prêt à être collé je viens de m'apercevoir que c'était pas la peine ici de mettre un joli papier j'aurais pu mettre un papier bas de gamme économique n'importe quoi mais c'est pas grave hop 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 de toute façon là j'utilise du papier qui coûte pas cher c'est pas non plus une catastrophe alors maintenant et bien maintenant on va coller je vais vous le montrer comme ça ça sera plus simple oh j'ai le ok ici on va le coller exactement dessous là on va le coller en décalé de la moitié puis celui-là il va comme ça et celui-là il va comme ça voilà et la dernière boîte que j'ai oublié de faire qui ira là mais bon on va y arriver je suis même pas sûre d'ailleurs de la mettre la dernière boîte en fait je vais regarder et après on va faire un décor ici pour finir la forme de sapin bien entendu vous avez deviné que c'était un sapin c'était quand même pas un gros mystère donc il y a une partie des boîtes qui se voit par là des tiroirs il y a une partie des tiroirs qui s'ouvre par les côtés et une partie des tiroirs qui s'ouvre par derrière puis voilà l'autre côté aussi etc oh bah mince ouh voilà donc maintenant il faut juste coller là ces parties-là là-dessus etc je vous laisse coller je vais regarder lequel côté le plus droit pour coller voilà je vous laisse coller mesurez bien la moitié ici pour coller comme il faut bien centré et puis pour l'instant c'est tout on colle et on se retrouve à tout de suite ah j'ai pas regardé depuis combien de temps duré ma vidéo ouais 23 minutes ça va on colle et on